Applaudissements Chers amis, merci d'être là. Nous sommes à quatre jours maintenant du premier tour de cette élection présidentielle. Et c'est vrai que ça fait longtemps que nous sommes partis, ou plutôt ça fait longtemps que François Hollande est parti. Nous avons eu ce formidable moment démocratique des primaires, où tous n'avaient d'ailleurs pas fait le même choix, mais qu'importe, puisque nous sommes tous désormais largement rassemblés. Mais ce qui était formidable, c'est que plus de 3 millions de nos concitoyens ont décidé de participer au choix du candidat du Parti Socialiste et des radicaux de gauche pour l'élection présidentielle. Et que cela a été le premier acte de la reconquête, de la confiance, de l'espoir, et que nous pouvons être fiers aujourd'hui de voir François Hollande, en notre nom à tous, et tous rassemblés avec lui, de mener cette si belle campagne, malgré les attaques, malgré la virulence des propos, les dénigrements, de garder la cohérence qui est la sienne jusqu'au bout, et qui est la garantie du succès. Le 22 avril et le 6 mois. Merci, cher Vincent, cher Vincent Péon d'être là. Je sais que tu, comme moi et d'autres, tu parcours la France, parce que le candidat, il est peut-être très fort, il fait de bons meetings, nous étions hier soir à Lille, mais il ne peut pas être partout. Et donc nous avons tous une tasse. Et Chloé Lebas vient de le rappeler, qu'on soit connus ou moins connus, mais on a tous, militants, sympathisants, et je pense en particulier à tous ces volontaires des primaires qui, avec nous, font du porte-à-porte, et qui vont essayer de convaincre les hésitants, ceux qui doutent, ceux qui sont parfois découragés, écoeurés, qui pensent même que la politique ne peut plus changer leur vie quotidienne. Eh bien, notre devoir, c'est de continuer jusqu'au dernier moment, jusqu'à samedi, pour leur dire ce que nous pouvons réussir ensemble, c'est le redressement de la France dans la justice. Oui, je crois que notre pays a besoin de retrouver la confiance. Et Vincent Péon, comme nous le disions tout à l'heure aux journalistes que nous avons rencontrés, avec les responsables de la fédération ici, et l'ensemble des élus, nous avons souhaité que tu viennes, Vincent, parce que tu es le porte-parole de François Hollande sur les questions d'éducation. Et François Hollande a mis la jeunesse au cœur de son projet, et l'éducation comme moyen de réussir l'avenir de la jeunesse, c'est-à-dire aussi l'avenir de la société tout entière. Nous avons à reconstruire, nous avons à rebâtir. Tant de choses ont été détruites dans notre pays depuis maintenant cinq ans. Ça fait dix ans que la droite est au pouvoir. La dette en France a doublé en dix ans, mais elle a augmenté de 600 milliards en cinq ans. Le chômage est à 10%. Le commerce extérieur est à un déficit record. Alors qu'il y a dix ans, lorsque l'Union Jospin était Premier ministre, les comptes étaient à l'équilibre. Ça veut dire que notre pays s'est dégradé. Ça veut dire que notre pays s'est affaibli. Ça veut dire aussi que notre industrie a été en partie détruite. C'est tout ça qu'il va falloir reconstruire. Reconstruire, reconstruire notre système éducatif, notre système productif, réformer notre système fiscal, remettre la France en mouvement, redonner de la confiance, réorienter l'Europe. Je mesure, comme vous tous et comme tous les Français, la dureté de la tâche, la gravité de la tâche. Mais nous ne sommes pas candidats, et François Hollande n'est pas candidat pour gérer les affaires courantes, mais pour changer en profondeur la politique de notre pays. Vous savez, la droite, les gens de droite... D'ailleurs, vous avez remarqué quelque chose sur le terrain ? Vous qui faites campagne, il n'y a quasiment que nous à faire campagne. En tout cas, je n'ai pratiquement pas rencontré de militants ou d'élus de l'UMP. On a l'impression qu'ils sont gênés de se confronter aux électeurs, aux citoyens, souvent en colère. Alors nous n'avons pas de prétention particulière. Mais si nous allons de place en place, de village en village, de commune en commune, de ville en ville, d'appartement ou maison en maison, c'est parce que nous voulons rencontrer les Français. Nous les respectons. Et la démarche que nous faisons par le porte-à-porte lorsque nous venons en disant « Voilà, je suis venu vous apporter les 60 propositions de François Hollande », eh bien, ils y voient une marque de respect, de considération. Le respect, la considération, c'est aussi ce dont les Français ont besoin, qui ne veulent plus, non seulement de la politique qui a défait et affaibli la France, creuser les inégalités, mais ils ne veulent plus cette manière présidente, cette manière arrogante et infamante de présider la France. Ils veulent de la dignité, ils veulent de respect. Vous savez, il y a quelque chose qui est incroyable, c'est que la droite est en inquiète. Il ne reste plus que la peur. Alors, ceux qui ont connu 81, il y en a quand même quelques-uns dans la salle, mais d'autres en ont entendu parler. En 81, on menaçait les Français, si François Hollande, si pardon, l'absurde révélateur, on espère bien qu'il y aura un nouveau François, président de la République. Si François Mitterrand était élu président de la République, eh bien, vous aurez les chars russes ou soviétiques sur la place de la Concorde. Eh bien, ils recommencent encore aujourd'hui. Ils veulent faire peur avec les marchés financiers, jusqu'à faire porter le chapeau de la dégradation des comptes publics de la France, de la spéculation qui a repris de plus belle sur les marchés financiers européens, d'abord en Espagne, mais peut-être ailleurs, malheureusement, après la Grèce, après le Portugal, après l'Irlande, eh bien, peut-être l'Italie. Eh bien, ils veulent faire porter le chapeau de cette situation qui est le résultat de la crise, des choix qui ont été faits par les gouvernements européens, ceux qui ont signé le traité européen, sans réfléchir aux conditions de la relance, de la croissance, ceux qui ont dégradé l'économie de la France, affaibli le pays, faire porter la responsabilité à quelqu'un qui n'est même pas au pouvoir. Ça, c'est la peur, mais les Français ne se laisseront pas impressionner par ce genre de méthode éculée. François Hollande est candidat à la présidence de la République. Il n'est pas candidat simplement pour témoigner. Il n'est pas simplement candidat pour protester. Et nous avons beaucoup de raisons de protester. Il n'est pas seulement candidat pour s'indigner. Et nous avons beaucoup de raisons. Et les Français ont beaucoup de raisons de s'indigner. Il est candidat pour gouverner le pays. Et il est le seul qui est attaqué de cette façon, avec autant de violence, de caricature, de mépris. Parce que les forces conservatrices savent bien que le seul qui peut gagner l'élection présidentielle, c'est lui. Et que ces 60 propositions, si elles sont mises en œuvre, feront reculer le pouvoir absolu de la finance, feront reculer les inégalités et tous les conservatismes. Et ce sont ces forces-là qui sont à l'œuvre pour démoraliser, décourager et faire peur, pour empêcher France et Hollande, prêts à gouverner le pays, de réussir son engagement. Et la garantie que nous donnons aux Françaises et aux Français, c'est important, je vous le dis, pour ceux qui vont encore parler avec leurs voisins, parler avec leurs collègues de travail, leurs amis, leurs parents encore hésitants, qui peut-être sont tentés par d'autres choix, ou même de ne pas aller voter. C'est leur dire que si François Hollande est élu président de la République, il n'attendra pas pour agir. Dès son élection, dès sa prise de fonction, les premières mesures pour le redressement du pays par la justice et la réorientation de l'Europe commenceront à être mises en œuvre. Parce que c'est une méthode nouvelle que nous propose François Hollande. D'abord, agir tout de suite, pour créer la confiance et agir pour améliorer la vie quotidienne des Français et le pouvoir d'achat. Il faut que nos concitoyens qui ne savent pas encore se disent que si François Hollande est élu dès son élection, la première mesure qui sera prise, c'est l'augmentation de 25% de l'allocation de rentrée scolaire pour les familles qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire plusieurs millions de Françaises et de Français. Dès son élection, c'est la décision de bloquer le prix du carburant que beaucoup de Français utilisent pour se déplacer, pour leur travail, leur formation. Dès son élection, François Hollande prendra la décision pour ceux qui ont 41 années de cotisation de partir à la retraite à 60 ans. Dès son élection, François Hollande mettra en œuvre la caution solidaire pour le logement, en particulier pour permettre aux jeunes, quand ils ont trouvé un emploi, il y a 500 000 emplois en France qui ne sont pas pourvus, faute de logement, de pouvoir accéder au logement. Et puis, dès son élection, François Hollande prendra la décision de doubler le livret A, le livret de développement durable, en garantissant l'épargne des Français au-dessus de l'inflation pour faire que l'épargne soit au service du logement et de l'industrie. Et dès son élection, François Hollande préparera avec le gouvernement qu'il y aura aussi une autre tâche, c'est de réussir la campagne des élections législatives, mais en même temps de préparer les futurs projets de loi qui seront votés pendant l'été et à la rentrée le septembre. Eh bien, oui, gagner aussi une majorité à l'Assemblée nationale pour que le 10 et 17 juin, nous puissions donner au futur président de la République, François Hollande, si les Français le décident, une majorité parlementaire, celle de toute la gauche, des socialistes, des radicaux, du mouvement des citoyens, mais aussi des écologistes et des communistes, pour former une majorité parlementaire pour permettre à François Hollande d'engager en profondeur le changement que le pays attend. Et en même temps, engager d'autres réformes, comme l'encadrement des loyers. Je discutais ce matin avec un responsable d'un immeuble de logement qui me disait « C'est incroyable, le bailleur social là qui est propriétaire, à chaque changement de locataire, il augmente de 10% les loyers. » Ça, c'est le plus acceptable de profiter de cette aubaine-là, de pénaliser les Français qui aujourd'hui ont des problèmes de pouvoir d'achat, salaire, mais aussi problème d'accès à l'énergie, problème d'accès au logement, problème d'accès pour les transports. Eh bien, tout ça doit changer. C'est pour ça qu'une autre mesure sera prise, c'est d'abroger la TVA Sarkozy, qui n'est pas encore appliquée, mais qui devrait l'être au 1er octobre. La mise en place du tarif progressif, de l'eau et de l'énergie, mais aussi pour les jeunes. Sans attendre, 100 000 emplois dès septembre, contrat d'avenir pour les jeunes, qui eux attendent qu'une chose, c'est d'avoir du travail et d'avoir des emplois à durée indéterminée. Voilà ce que nous ferons. Mais en même temps, nous savons bien que le changement doit être engagé en profondeur. Et que dès cette année, comme le disait hier soir à l'île François Hollande, ce qui n'est pas commencé au début d'un mandat et qu'on reporte de mois en mois et d'année en année, est souvent difficile à faire. Eh bien, dès cette année, seront engagées les bases de la réforme fiscale pour faire en sorte que le capital soit taxé autant que le travail et que la réforme bancaire qui permettra de protéger l'épargne des Français pour que l'épargne des banques aille bien à l'investissement, au développement économique, de séparer les banques de dépôt des banques d'affaires de ceux qui veulent spéculer et qui devront le faire à leur propre péril. François Hollande le dit et François Hollande le fera malgré toutes les pressions qui sont actuellement à l'œuvre. Dès l'été, sera également engagée la loi de finances rectificatives du budget de la France et de la Sécurité sociale pour permettre de financer les premières mesures, en particulier celle de la rentrée scolaire. Mais Vincent Payon vous en parlera. Mais aussi de lancer pour septembre le grand chantier de la loi d'orientation de l'éducation nationale. Mais aussi de lancer le grand chantier du débat de la transition énergétique. Mais d'adresser aussi à nos partenaires européens dès l'été le mémorandum européen qui permettra de créer les conditions de la réinégation du traité avec nos partenaires européens dans le sens de la croissance, de l'emploi et du progrès social. Voilà les conditions du regressement. Mais en même temps, il y aura aussi un changement de méthode. Parce que ce don manque aussi à notre pays, c'est d'une démocratie vivante. La démocratie parlementaire. Et là, elle jouera son rôle. Et chère Chloé Lebaille, nous n'aspirons qu'à une chose, nous les députés, qui j'espère seront encore plus nombreux à l'Assemblée nationale et en particulier dans notre département. Et je souhaite bon courage à ceux qui se représentent comme à ceux qui sont candidats et candidates autant d'hommes que de femmes dans notre département de Loire-Atlantique. Et bien, je souhaite aussi comme vous que nous ne serions pas demain la voix de l'opposition, mais la voix de la proposition, la voix de la mise en œuvre de ce que nous avons dit pendant cinq ans. Opposition, oui, mais proposition. Et je suis fier et heureux de constater que dans les 60 propositions de François Hollande, beaucoup sont issus des travaux des députés, du groupe, de l'Assemblée nationale, mais aussi de nos sénateurs, désormais majoritaires à gauche, au Sénat. Oui, ce travail n'aura pas été inutile. Et bien, la démocratie parlementaire, il faudra qu'elle fonctionne. Il faudra qu'on arrête avec ce mépris. Mépris. Mais il faudra qu'on arrête aussi avec ce mépris des corps intermédiaires. Parce que nous avons entendu le président sortant dire qu'il fallait passer au-dessus des corps intermédiaires. Mais qu'est-ce que c'est que les corps intermédiaires ? Les corps intermédiaires, ce sont les partenaires sociaux, les représentants du patronat, les représentants des syndicats. Ce sont aussi tous ces centaines de milliers de millions d'hommes et de femmes engagés dans le mouvement associatif, dans le mouvement d'éducation populaire, dans le mouvement de solidarité, dans les mouvements pour le logement des plus modestes, dans la solidarité en faveur des plus pauvres et des plus démunis, dans les mouvements pour l'environnement, pour générer tout ce mouvement associatif de cet engagement citoyen qui s'est senti blessé quand Nicolas Sarkozy, les corps intermédiaires, je veux les éloigner, les corps intermédiaires, c'est la société civile, c'est vous, c'est nous, c'est la France. C'est pour ça que, dès l'été, sera réunie la conférence sociale et qui sera bien préparée de façon bilatérale d'abord entre le gouvernement et chaque organisation syndicale de salariés ou patronales. Et ensuite, cette conférence, une fois l'ordre du jour arrêté, devra s'attaquer au premier grand chantier sur lequel nous proposons à tous les partenaires sociaux un compromis, j'allais dire historique, entre l'État, les forces économiques et le monde du travail pour traiter en priorité la question de l'emploi, la question de la formation professionnelle. Et c'est dans ce cadre-là que sera mis en discussion et en négociation la mise en œuvre d'une autre priorité de François Hollande, c'est-à-dire le contrat de génération, le maintien dans l'emploi des seniors, mais aussi l'embauche en contrepartie d'aide de jeunes en CDI qui aujourd'hui ont tant de difficultés à accéder à l'emploi. Eh bien, ça sera le premier thème de la conférence sociale dès le mois de juillet. Il sera discuté aussi la question du pouvoir d'achat et des salaires et pas seulement du SMIC. Et François Hollande a raison de dire qu'il faut revoir les règles de calcul du SMIC, qu'il faut tenir compte de la perte de pouvoir d'achat du SMIC qui n'a jamais eu de coup de pouce depuis cinq ans. Mais les organisations syndicales de salariés souhaitent aussi que l'on parle des autres salaires, de tous les salaires. Je pense notamment au minima des conventions qui sont parfois en dessous du SMIC. Je pense aussi à ces salaires juste au-dessous du SMIC. N'oublions pas que la moitié des salariés français gagnent moins de 1 600 euros par mois que dans notre pays. 8 millions et demi de français sont en dessous du seuil de pauvreté. C'est donc à toutes ces questions de rémunération, de niveau de salaire et de complément de salaire qui devront être débattus avec les partenaires sociaux. Avec une règle du jeu nouvelle que je vous annonce ce soir. C'est que l'État qui distribue chaque année 30 milliards d'euros d'aides aux entreprises, eh bien ces aides désormais seront négociées, discutées et seront conditionnées à des engagements des partenaires sociaux pour qu'entre ces aides il y ait des contreparties pour les travailleurs dans notre pays. Et je vais prendre un exemple concret pour bien me faire comprendre. Quand François Hollande dit qu'il faut arriver à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, nous mettrons sur la table ce chantier et nous dirons aux partenaires sociaux vous avez voilà tel calendrier pour arriver à un accord. Et ceux qui arriveront à un accord, tant mieux parce qu'il faut en finir à travailler égal avec ces différents salariales d'au moins 25% entre les hommes et les femmes. Mais ceux qui n'accepteront pas au bout d'un délai de jouer le jeu verront les aides que les entreprises reçoivent de la part de l'État diminuer. C'est ça le donnant-donnant. C'est ça les contreparties. Alors je voudrais juste évoquer un point parce que on nous dit mais la France est endettée je vous le disais tout à l'heure et nous verrons les vrais chiffres après l'audit de la Cour des comptes. Oui c'est vrai que la France est endettée. Elle a doublé cette dette depuis 10 ans je vous le disais 600 milliards depuis Nicolas Sarkozy. La cause en partie la crise mais qu'une partie seulement. l'autre cause c'est l'absence de croissance et il faudra retrouver la croissance. Et puis l'autre cause c'est les dizaines de milliards de cadeaux fiscaux qui ont été faits à 10% des Français depuis le début du quinquennat de Nicolas Sarkozy et qui ont été non seulement une faute économique car il n'y a eu aucune répercussion en matière de croissance au contraire qui ont été une perte sèche dans l'équilibre des comptes publics mais qui ont aussi créé une inégalité et une injustice incroyable qu'il va falloir réparer et bien il va falloir mettre de la justice fiscale pour redresser les comptes publics. Oui il y aura un effort à faire la question n'est pas de savoir s'il y aura des impôts nouveaux la question est de savoir qui va les payer et bien il faut qu'on arrête de faire payer la facture de la dette et des déficits aux classes populaires et les classes moyennes il faut que ceux qui ont le plus participent le plus ça sera le sens de la réforme fiscale de François Hollande. Quand François Hollande a appris comme vous et moi que les patrons du CAC 40 en 2010 s'étaient accordés une augmentation de 34% j'ai assisté à sa réaction en direct à son indégation et là il a dit ça suffit je vais annoncer une mesure qui sera claire qui sera un message qui sera celui de dire l'indécence ça suffit on ne peut pas continuer ainsi vous êtes peut-être des patrons importants du CAC 40 mais c'est vous les mêmes qui demandez aux salariés de faire des sacrifices c'est vous qui demandez aux salariés de renoncer à des augmentations de salaires et des perspectives d'amélioration de carrière et pendant ce temps-là vous osez vous accorder autant d'augmentation et bien ça ce sera terminé voilà le sens de la proposition de taxer 75% au-delà d'un million d'euros et la réforme fiscale ça sera aussi un grand chantier je vous l'ai dit à la fois plus d'efficacité économique plus de justice que nous en reprendrons également dès cette année mais ce que nous voulons je disais maîtriser les comptes publics faire reculer la dette aussi la croissance la banque publique d'investissement c'est pour utiliser toute cette épargne des français qui est considérable 17% des revenus des ménages et ça l'épargne aujourd'hui il faut qu'elle aille vers un investissement productif cette banque publique d'investissement elle sera là pour soutenir les PME celles qui ont plus besoin que les autres de moyens financiers pour investir pour innover pour financer leurs recherches pour exporter elles doivent être aidées protégées mais il y a une méthode je parlais tout à l'heure des corps intermédiaires de la démocratie politique et parlementaire de la démocratie sociale mais il y a une autre démocratie qui va nous faire permettre de gagner et de transformer les choses et c'est pas Jacques Auxiette ou Philippe Grosvalet qui me démentiront ce sont les régions ce sont les départements les intercommunalités celles des communes rurales ou des grandes villes qui seront les partenaires du développement économique et si nous en parlons c'est parce que nous savons que ça peut marcher parce qu'aujourd'hui nous dirigeons la quasi-totalité des régions une majorité de départements une majorité de communes et nous savons que lorsque nous mettons autour de la table les chefs d'entreprise les salariés les universitaires le monde de la recherche de la science de la culture alors oui nous pouvons changer les choses et demain avec cette action nationale nous pourrons faire franchir à notre pays une nouvelle étape vers la croissance et l'emploi la croissance il faut aussi la trouver en Europe il y a un problème aujourd'hui en Europe le grand rêve européen a quasiment disparu l'Europe devient le bouc émissaire de beaucoup de frustration de découragement et ce n'est pas en méprisant et Dominique Rimbourg le rappelait à juste titre le peuple grec comme on l'a fait que l'on pourra redonner sa force et son espérance au rêve européen et pourtant l'Europe et on l'oublie trop souvent c'est la première puissance économique commerciale du monde devant les Etats-Unis et bien au-delà de la Chine qui fait peur parfois nous sommes les premiers les plus forts mais comme nous sommes un nain politique parce que les dirigeants d'aujourd'hui ne sont pas à la hauteur des circonstances gèrent le jour le jour leurs petites affaires sans se rendre compte qu'il faut avoir une vision de l'audace pour redonner à l'Europe tout son souffle alors que nous avons le meilleur niveau de protection sociale au monde le meilleur niveau de qualité environnementale et nous ne le savons pas et que nous sommes le nain politique de la globalisation et bien c'est ça qu'il faut redresser aussi c'est ça qu'il faut discuter avec nos partenaires et bien sûr d'abord l'Allemagne notre partenaire notre ami le peuple allemand avec lequel il va falloir vraiment discuter avec franchise pour que l'Europe reparte dans le sens de la croissance et pas simplement d'imposer des plans d'austérité après des plans d'austérité quand le traité a été signé le président du gouvernement espagnol M. Rajoy a signé comme M. Sarkozy et quand M. Rajoy est arrivé à Madrid il a fait le contraire il n'a pas pu l'expliquer parce qu'il savait bien qu'avec 24% de chômeurs en Espagne appliquer aussi brutalement ce traité c'était une catastrophe il y a donc renoncé ça veut dire qu'il y a un problème ça veut dire qu'il faut rediscuter ça veut dire qu'il faut renégocier remettre de la croissance mettre enfin une taxe sur les transactions financières en Europe voilà ce que dira François Hollande à Mme Merkel et aux autres dirigeants européens voilà ce qu'il dira aussi pourquoi la Banque Centrale ne pourrait pas prêter en dernier ressort aux Etats en difficulté plutôt que de les soumettre à la loi des marchés financiers qui font monter les taux d'intérêt et qui pénalisent leur redressement économique pourquoi ne pas relancer des plans d'investissement en Europe des plans pour les pays qui en ont le plus besoin en particulier de l'Europe du Sud pour rénover leur appareil industriel mais aussi de lancer ce grand chantier de l'avenir qui est celui de la transition énergétique une Europe de l'énergie une Europe de l'innovation dans le domaine des énergies renouvelables oui nous avons une carte à jouer mais si nous le faisons ensemble par des projets d'infrastructures par des projets de recherche dans le domaine de l'énergie dans le domaine du développement durable dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité et des économies énergétiques alors oui nous retrouverons de la croissance de l'emploi non seulement en France en Europe mais aussi cela nous mettra sur les marchés mondiaux en première ligne et alors l'Europe repartira de l'avant c'est la même chose pour le chantier du numérique la révolution informatique la révolution du numérique qui est la révolution industrielle du 21ème siècle nous avons des atouts et ces atouts avec Vincent Payon nous les avons rencontrés cet après-midi avec Jacques Auxiette nous étions là avec des acteurs de l'économie des acteurs de la recherche qui ne demandent qu'une chose c'est qu'on les aide qu'on les encourage qu'on les accompagne qu'on leur fasse confiance mais qu'on les mette en mouvement pour réussir tout ça parce que la France a des atouts parce que ce que nous disons au peuple français ce n'est pas parce que nous sommes le peuple le plus pessimiste du monde que nous n'avons pas possibilité de gagner la bataille de l'avenir ce qu'il faut c'est nous retrouver nous retrouver entre nous retrouver notre énergie notre intelligence notre incapacité et c'est ça qu'il faut absolument réussir en remettant aussi la république à l'endroit en la remettant au coeur de notre projet parce que c'est ça qui rassemble les françaises et les français autour des valeurs communes parce que la crise que nous rencontrons aujourd'hui c'est une crise économique nous le voyons bien qui exige une politique nouvelle c'est une crise sociale trop d'inégalité trop d'injustice je l'ai dit mais c'est aussi une crise politique une crise de confiance mais c'est aussi une crise morale et cette présidence cette manière de faire a aggravé cela parce que c'est quand même incroyable que le seul président de la république depuis les débuts de la 5ème république Nicolas Sarkozy se soit permis le discours qu'il a tenu il y a quelques mois à Grenoble où il opposait une catégorie de français à une autre ceux qui auraient été l'origine étaient l'autre ceux ouvriers ou fonctionnaires au monde de l'éducation au monde de l'entreprise les étrangers aux français ou les français d'origine étrangère aux français de là depuis plus longtemps ce n'est pas ça la république ce n'est pas ça qu'on attend d'un président de la république on attend d'un président de la république qui parle aux français en citoyen et qui les respecte en rappelant que les français sont tous des citoyens enfants de la république à égalité de droit et de devoir chers amis François Hollande s'est engagé à proposer des réformes institutionnelles et même constitutionnelles il l'a dit et il le fera je ne sais pas si ça sera par la voie parlementaire pour ça il faudrait avoir la majorité des trois cinquièmes au congrès du parlement ça dépendra du résultat des élections législatives et bien si ce n'est pas le cas en tout état de cause et ce sera sans doute la voie qui sera retenue c'est de consulter vite le peuple français par référendum pour lui demander s'il est d'accord pour garantir l'indépendance de la justice d'inscrire d'inscrire dans la constitution toutes les conditions à réunir pour éviter tous les conflits d'intérêts pour qu'on ne revoie plus ces situations comme l'affaire Wörth-Bettencourt où un ministre du budget est en même temps trésorier d'un parti ça ce n'est pas la république ça sera inscrit dans la réforme constitutionnelle comme il est important aussi que soit rappelé le devoir d'exemplarité de ceux qui exercent des fonctions publiques je pense au plus modeste des conseillers municipaux quelle que soit la taille de la commune jusqu'au chef de l'état que ce soit l'exemplarité partout et que ceux qui commettront des fautes par rapport à la probité devront être durement sanctionnés voilà l'engagement que prend François Hollande comme il prend aussi l'engagement de mettre dans la réforme de la constitution ce que Nicolas Sarkozy avait promis de faire et qu'il n'a pas fait c'est à dire un statut pénal du président de la république pour toutes les fautes qui seraient étrangères à sa fonction soient traitées par les tribunaux ordinaires et non pas de façon privilégiée pour mettre enfin un terme aussi à cette courge de justice de la république qui traite les élus différemment que les simples citoyens ça sera dans la réforme de la constitution mais il est important aussi d'inscrire dans la constitution ce qui sera une vraie rénovation de notre vie politique et démocratique qui permettra à des générations nouvelles d'accéder aux responsabilités hommes et femmes je pense à la fin du cumul des mandats entre un mandat national législatif ou ministériel et un mandat exécutif local j'en parle d'autant plus que je suis concerné et j'assume pleinement et puis sera inscrit aussi dans la réforme de la constitution parce qu'il faut une réforme de la constitution enfin malgré les promesses qui n'ont jamais été tenues du droit de vote des étrangers aux élections locales après 5 ans de résidence et en situation régulière sera également inscrit dans la constitution la garantie de l'indépendance de la presse et en particulier des chaînes publiques de radio et de télévision dont le président de la république ne nommera plus les chefs sera également inscrit dans la constitution la possibilité de ratifier la signature Dominique Rimbourg je vais me permettre de te corriger sur ce point de la signature par Lionel Jospin lorsqu'il était premier ministre de la charte des langues régionales et minoritaires mais que nous ne pouvons pas ratifier parce qu'il faut réformer la constitution nous le ferons et puis enfin sera inscrit dans la constitution dans le préambule de la constitution la démocratie sociale dont je vous ai parlé il y a quelques instants levier du redressement du pays et puis enfin et ce n'est pas la moindre des questions sera rappelé avec force dans la constitution non pas seulement que la France c'est déjà l'article 1 est une république une et indivisible laïque et démocratique et sociale mais le titre premier de la loi de séparation des églises et d'état de 1905 chers amis nanteres et un de Saint-Nazaire aussi vous savez bien que le rapporteur de cette loi de 1905 était né à Nantes avait vécu à Saint-Nazaire et puis aussi fut député à la fin de sa carrière ici était Aristide Briand il y a 550 ans qu'il est né on fêtait l'anniversaire de sa défense il y a quelques jours seulement et ce que je veux vous dire c'est que cette grande loi dont d'autres pays s'inspirent ou cherchent à s'inspirer aujourd'hui c'est une loi de paix civile qui nous permet au-delà des convictions de chacun de croire ou de ne pas croire de pouvoir exercer librement son culte mais aussi de ne pas pratiquer et sans qu'on soit importuné de telle ou telle façon de se sentir pleinement libre et bien ça c'est le principe de séparation des églises et de l'état c'est le principe de la laïcité qui est la garantie du vivre ensemble dans la nation à plus que jamais besoin chers amis je vais terminer je ne voudrais pas être plus long parce que Vincent Péon va vous adresser la parole dans quelques instants puis Vincent Péon je dois vous le dire il va repartir pour Paris puisque demain matin il est sérieux il va siéger au Parlement européen il ne va pas être absent donc il va repartir en voiture dans la soirée donc on ne voudrait pas quand même qu'il soit trop fatigué demain matin parce que s'il s'endort au Parlement européen ça va se remarquer mais merci encore Vincent d'être là et merci de de cette bonne fatigue que nous partageons les uns et les autres je dis bien de cette bonne fatigue d'être au service de notre candidat et c'est de lui que je voudrais vous parler pour terminer mon propos je crois que beaucoup ici m'ont déjà entendu le dire je connais François Hollande depuis maintenant 15 ans en tout cas je le connais mieux je le connaissais avant mais j'ai eu l'occasion de faire sa connaissance lorsqu'il est devenu premier secrétaire du parti socialiste en 1997 c'était après la dissolution réussie de Jacques Chirac puisqu'elle a permis à Lionel Jospin de devenir premier ministre d'ailleurs entre parenthèses Jésus une toute parenthèse en 1997 la cause de la dissolution c'était que les finances de la France étaient si mauvaises que le premier ministre de l'époque Alain Juppé disait partout je me souviens il l'a dit publiquement que les finances de la France nécessitaient un plan d'austérité pour permettre à la France de se qualifier à l'euro et que c'est ça qui a conduit le président Jacques Chirac à dissoudre de l'Assemblée Nationale parce que tout en le cachant évidemment qu'ils n'allaient pas annoncer la dissolution avec un plan d'austérité ils ont dit c'est pour la stabilité des institutions ils ont trouvé des arguments mais les français n'ont pas été dupes et c'est comme maintenant c'est ce que j'appelle le programme caché de Nicolas Sarkozy ce programme inavouable mais en 97 les français ont dit non au plan Juppé d'austérité au plan Chirac d'austérité Lionel Jospin est devenu premier ministre nous avons qualifié la France à l'euro et nous n'avons pas cassé la croissance Lionel Jospin son gouvernement et l'ensemble des forces économiques ont créé 2 millions d'emplois en France ça veut donc dire à ceux qui en doutent qui nous disent qu'à cause de la dette à cause de la crise financière François Hollande ne pourra pas réussir et bien je ne vois pas pourquoi nous avec la volonté la détermination qui est la nôtre nous ne réussirions pas aussi alors justement je sais je sais que François Hollande pour bien le connaître et avec l'expérience qui est la sienne et notamment celle-ci que j'ai vient de rappeler est déterminé conscient de son rôle je disais de ça à la gravité d'exercer la fonction de président de la République dans ces circonstances mais il est déterminé à mettre en oeuvre ses propositions il n'en a pas fait 100 il n'en a pas fait 200 il en a fait 60 60 qui ont été préparés étudiés validés expertisés contre-expertisés et qui est son contrat avec le peuple français son contrat de confiance avec le peuple français c'est à dire que ce qu'il promet c'est ce qu'il pourra tenir il n'est pas en train de vous proposer vous promettre des lendemains qui vont chanter ou qu'on rendra gratis que tout sera facile il vous dit que ça sera difficile mais que ça sera juste et surtout que l'on va réussir et moi qui connais bien François Hollande je sais qu'on peut lui faire confiance j'ai travaillé avec lui puisqu'en même temps au moment où il devenait premier secrétaire je devenais président du groupe à l'Assemblée nationale et Vincent Payon le rappelait en évoquant aussi notre travail avec Marie-Françoise Clergeau nous étions majoritaires et chaque semaine Lionel Jospin nous a associés aux décisions de l'Etat à tous les arbitrages les plus importants la manière dont fonctionnait Lionel Jospin j'ai pu observer à ce moment là que François Hollande accédait en direct à tous les dossiers y compris les plus difficiles de politique intérieure comme de politique européenne ou même de politique internationale et j'ai vu ses qualités son intelligence j'ai vu sa contribution aussi et j'ai vu là dès cet instant dès les premières années du gouvernement Jospin que François Hollande avait les qualités d'homme d'Etat et je le dis parce que ça c'est un argument de confiance pour gouverner la France et puis il y a autre chose que je voudrais vous dire aussi de François Hollande c'est que François Hollande a su s'enraciner on est tous de quelque part même si parfois on est venu de loin mais à un moment on s'installe quelque part et on s'enracine nous ici à Nantes ou à Rezé où nous sommes ce soir ou partout ailleurs en France et quand François Hollande a été candidat aux élections législatives la première fois on ne l'avait pas rachuté le parti socialiste en Corrèze il se doutait bien qu'en 1981 il serait quand même difficile de battre Jacques Chirac effectivement Jacques Chirac a été réélu mais il a fait né ce combat et après l'avoir perdu au parti socialiste beaucoup de responsables ont dit mais François tu ne vas pas rester en Corrèze c'est un tout petit département c'est loin de Paris il n'y a pas d'autoroute il n'y a pas de TGV on va trouver une circonscription et tu seras élu tu seras tranquille tu pourras faire de la politique à Paris et il a répondu non je vais rester en Corrèze et je vais m'enraciner et dans le petit film que l'on présente souvent dans les meetings il dit en parlant de la Corrèze mon département oui c'est bien devenu son département là où il a conquis la confiance de ce peuple courageux ce peuple de résistance que ça soit dans sa circonscription que ça soit dans sa ville de Tulle et aujourd'hui au département de la Corrèze et c'est de la Corrèze et j'y ai vu un symbole au coeur de ce département au coeur de la France que François Hollande a annoncé sa candidature au peuple français parce que la France elle est ainsi elle est diverse et souvent nous en avons discuté ensemble avec François Hollande de cette diversité du peuple français de ce pays si différent des villes et des campagnes et des montagnes de ces paysages qui nous transportent et qui nous transforment et puis aussi de ces origines culturelles de ces origines nationales de ces origines même parfois linguistiques et souvent nous nous étions dit encore il y a quelques mois nous avions cet échange entre nous mais qu'est-ce qui tient ensemble le peuple français aussi différent aussi parfois aussi frondeur et bien c'est ce que nous avons en commun c'est ce que nous avons de plus fort qui nous transcende c'est-à-dire la république mes chers amis c'est ça que veut incarner François Hollande cette dignité de la république cette force qui donne l'élan mais qui donne aussi la fierté au peuple français d'être ce qu'il est et qui fait que notre réputation dans le monde c'est d'être aussi le pays des droits de l'homme le pays de la révolution française des révolutions de 1830 de 1848 d'être aussi le pays de la résistance et du conseil national de la résistance et bien c'est plus fort que tout le reste et c'est ce que nous avons ensemble en commun et que François Hollande veut porter en avant pour le peuple français et regresser la France voilà mes chers amis oui je crois que les français ont découvert François Hollande ils l'ont connu comme chef de parti maintenant ils le voient comme le futur chef de l'état en tout cas je le souhaite ardemment comme vous qui êtes là ce soir la France a besoin de ce changement notre pays ne peut pas ne peut pas se permettre les français ne peuvent pas se permettre de donner ou plutôt de redonner un chèque en blanc à Nicolas Sarkozy la France a trop souffert la France est trop affaiblie les français sont trop découragés et l'image de la France c'est trop affaiblie et son influence en Europe mais aussi je pense à ces pays du Maghreb ou ces pays du Moyen-Orient mais aussi dans le reste du monde souvent beaucoup d'erreurs ont été faites de maladresse je me souviens il y a deux ans d'être allé au Mexique on en parlait là il y a quelques jours à partir d'une polémique lancée complètement artificiellement par les dirigeants de l'UMP c'est grotesque moi ce dont je me souviens c'est de l'annulation de l'année du Mexique en France l'annulation de l'année culturelle du Mexique en France et ça a été un crève-cœur pour les Mexicains de ne pas pouvoir venir ici présenter leurs artistes leurs écrivains leurs peintres leurs musiciens et je me souviens de ce séjour il y a deux ans c'était à l'occasion d'un sommet des maires et des présidents de région contre le réchauffement climatique avoir découvert et d'ailleurs la compagnie royale de luxe il y a donné un spectacle dans la deuxième grande ville du Mexique des centaines de milliers de personnes et qui disaient merci la France et là on se sentait fier aussi de voir que notre langue notre culture rayonne partout dans le monde et c'est ça aussi qu'il faut qu'on retrouve mais au Mexique ce qui m'avait le plus frappé c'était que les Mexicains se réjouissaient de cette année du Mexique en France et qu'ils voyaient surtout en nous et c'était justement notre histoire politique notre histoire révolutionnaire notre histoire qui fait notre réputation partout dans le monde et bien ça ça a été en partie cassé ça a été en partie brisé et c'est à nous qui nous appartient en votant pour François Hollande dès dimanche prochain de reconstituer pour qu'on se sente plus fort plus fier pour affronter les défis qui sont devant nous je suis sûr que ce message les français sont prêts à l'entendre et qui sont en train de l'entendre mais alors juste un mot et ça sera le dernier ne perdez pas un instant d'ici dimanche prochain il y a encore je le répète des gens à convaincre le premier tour plus François Hollande sera long oh pardon plus François Hollande sera oh on est fatigué quand même vous le voyez un peu mais on continue de faire face rassurez-vous plus il sera oh plus la chance d'emporter le deuxième tour sera grande et emporter le deuxième tour c'est aussi donner à François Hollande une majorité nette une majorité forte pas seulement pour gagner et encore une fois pas seulement pour battre Nicolas Sarkozy et tourner la page du sarkozisme de ses échecs de ses pratiques mais surtout pour réussir le changement et mes chers amis plus la confiance donnée à François Hollande sera élevée plus elle sera forte plus il sera fort pour réussir le changement en France plus il sera fort pour discuter négocier avec nos partenaires européens pour faire repartir l'Europe dans le sens de la croissance alors ce vote c'est un vote qui a une très grande importance dans ces circonstances particulières que connaît notre pays et que connaît l'Europe et donc chacun doit se sentir une part de responsabilité chaque voix doit compter un petit candidat me disait l'autre soir dans une émission de télévision on va battre Sarkozy on n'en veut plus mais après on va créer un rapport de force oubliant même que François Hollande pouvait être élu président de la république pour battre Sarkozy il faut bien élire un président c'est à dire ça ne peut être que François Hollande et moi j'ai dit le rapport de force c'est de voter François Hollande ça sera la meilleure façon de résister à toutes les formes toutes les formes de conservatisme qui existent en France et en Europe alors donnois François Hollande dès le 22 avril et ensuite le 6 mai tous les moyens de redresser la France dans la justice et le 6 mai applaudissements 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 Merci.